C'est une saison un peu paradoxale pour toi parce que le club va mal mais en même temps tu fais tes débuts en pro, comment tu vis cette saison un petit peu particulière ? Bah c'est vrai qu'en ce moment c'est pas terrible, on a beaucoup de difficultés à avoir des résultats et puis bon les jeunes dans une situation où on est vite mis dans le bain parce que voilà on n'a pas le temps de cogiter, on a des responsabilités vite comme il se passe et puis il faut être décisif pour l'équipe. Pour le moment on essaie vraiment de faire le maximum mais c'est vrai que pour débuter ça aurait été plus facile dans les meilleures conditions mais bon faut bien débuter un jour et quelle que soit la situation du club il faut se battre pour arriver à se maintenir parce qu'on ne peut pas se permettre de descendre aussi bas. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir quand même sur le terrain, à réaliser quand même que tu débutes en pro même si la situation est difficile ? Oui bien sûr j'ai pris beaucoup de plaisir notamment quand je suis rentré à Guingamp pour mon premier match parce que c'est quand même particulier comme c'est ton premier match et tout mais bon après j'aurais aimé un score moins lourd et un peu plus de réussite mais voilà je pense que l'important sur le terrain si tu rentres pas pour te faire plaisir après même si en plus s'il n'y a pas les résultats c'est pas facile donc que vaut quelle que soit la situation du club moi je rentre pour me faire plaisir bien sûr avec l'enjeu et puis le but de gagner le match et pas me prendre de but mais bon l'important c'est de se faire plaisir même quand on est jeune et même quand le club va pas bien. Justement tu peux nous raconter ton premier match un peu difficile, tu rentres en cours de match suite au carton rouge de Carasso, c'est pas évident de rentrer comme ça non quand on n'a pas d'expérience en plus ? Bah moi je préfère ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir voilà on m'a dit bon bah tu rentres, il y a eu l'expulsion et puis je suis rentré et donc voilà non non je pense que c'est mieux de rentrer, de faire sa première quand on est sur le banc et de pas t'y attendre plutôt que de savoir pendant la semaine que tu vas jouer et que tu dois préparer un match qui va être important pour l'équipe. T'as reçu beaucoup d'appels, la famille t'a suivi du coup, les gens ont un petit peu suivi ça ? Ouais ouais, ma famille était tous à l'écran parce que bon ils sont pas venus à Guingamp parce que déjà ils sont un peu plus du nord de la France donc bon le déplacement c'est pas facile mais non non ils ont suivi ça par internet et après ensuite ils ont regardé la télé et voilà non ça m'a fait plaisir, beaucoup de gens m'ont félicité, ils auraient préféré prendre moins de buts mais bon non c'est vraiment touchant de la part de ma famille, de tous mes proches, ils ont vraiment son souvenir, comme toujours. Et avant le début de la saison, est-ce que tu t'attendais à jouer ? Est-ce qu'on t'avait dit que tu aurais peut-être ta chance ou tu pensais pas trop avec deux gardiens, on va dire a priori titulaires au-dessus ? Non non, au début de la saison j'étais arrivé en me disant bon cette année j'essaie de faire le maximum de ma tour CFA, faire une bonne saison, bien progresser, puis bon après si je dois faire quelques bancs, je pense que s'il y a une blessure éventuelle, je les ferais, mais non non non, franchement j'étais surpris de la vitesse où ça allait, et bon tant mieux pour moi, mais non non, j'étais vraiment surpris parce qu'au départ j'étais parti en tant que troisième, c'était fixe, et puis voilà, après il faut bien sûr qu'on est troisième, on essaie de gagner sa place malgré la concurrence, mais non non non, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Tu as devant toi une défense assez expérimentée quand même, quand tu as folhabille Adriano Hanson, est-ce que c'est facile pour toi de devoir les replacer, leur crier dessus si besoin, même s'ils ont 10-15 ans de plus que toi ? Il faut certainement ne pas faire de différence d'âge, bien sûr il y a un certain respect à avoir dans les vestiaires, dans tout ce qui est autour du terrain, après le terrain, mais quand on est sur le terrain, s'il faut que je lui donne l'info et s'il fait un mauvais contrôle, il faut que je lui dise même si je dois hausser le ton, parce que moi je fais une erreur, il sera là pour me le reprocher, et moi c'est pour son bien que je lui dirai ça, mais bon, après il faut toujours dire ça, après on peut discuter après le match, toujours avec respect, parce que c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup de carrière devant eux, mais non non non, même pendant le match, quelle que soit la personne, que ça soit un grand défenseur devant moi, je lui dirai ce que j'ai à dire. Est-ce que vous travaillez beaucoup justement le placement défensif ? Monaco a pris pas mal de buts encore sur des erreurs de placement, etc., des erreurs individuelles, vous le travaillez beaucoup ça, l'entraînement ? Oui, bah là comme ce matin, on a fait encore une de la tactique, je pense que c'est important parce que la compo change souvent, parce qu'il y a différentes compétitions, selon les formes des joueurs et tout, et je pense que vu les résultats qu'on a, c'est ce qui pêche un peu, c'est la tactique, et on sait bien de la travailler parce qu'on en a besoin. Le fait que Frédéric Barilaro accompagne Marco Simonnet, ça vous aide un petit peu parce qu'il vous connaît bien, c'est plus facile ? Oui, c'est plus facile parce qu'il nous connaît depuis moi, depuis 16 ans, et donc du coup, pour lui, il sait comment on vit les choses, il sait comment on est, si on est moins bien, si on est bien, et puis ça permet d'avoir un bon ensemble pour diriger une équipe. Donc du coup, le prochain match, est-ce qu'on a une chance de te voir titulaire ? Est-ce que je ne sais pas encore ? Voilà, le dernier match de coupe, j'ai joué, mais bon, là il y a beaucoup, ça peut arriver de changer, moi je respecte les choix du coach, si je dois jouer, je joue, et ce sera avec plaisir, mais s'il me choisit de ne pas me faire jouer, c'est comme ça, et puis je travaillerai pour un nouveau rejoint match, quel que soit le saison en championnat ou en coupe. Quelles sont tes relations avec les deux autres gardiens, qui sont Carasso et Chabert, est-ce que tu échanges plus avec l'un ou l'autre, avec les deux ? Non, enfin c'est pareil, franchement, bah Seb Chabert, je le connaissais depuis l'année dernière, parce qu'il y avait Stéphane Ruffier qui était là, donc du coup, et Franck Lostis, donc du coup, comme j'ai fait le stage de préparation l'année d'avant, j'ai su, et puis quelques entraînements l'année dernière, j'ai su quand même apprendre à les connaître, et notamment Seb, et non, non, avec Seb, c'est un gars d'expérimenter, toujours à me donner plein de conseils pendant l'entraînement et tout, puis même avec Yo Carasso, c'est pareil, il est vraiment quelqu'un de très bien, et il sait me donner beaucoup de conseils aussi, même si, bon, on a 4 ans de différence, il a quand même une expérience à haut niveau qui est importante, donc du coup, ça fait toujours du bien de savoir les conseils qu'on peut avoir, niveau placement, niveau s'il faut jouer vite, calmer le jeu, enfin après, voilà, mais ils sont toujours tous les deux de bons conseils, on s'entend vraiment bien. Et le retour de Seb, justement, pourrait te repousser, peut-être repartir en CFA, ça serait pas trop dur mentalement, quand on a connu les pros, de devoir retourner avec le centre de formation ? Moi, j'y pense pas trop, on verra ce qui va arriver, mais bon, c'est pas pour autant que je continuerai pas à travailler, de toute façon, je suis encore jeune, et puis je suis là pour gagner en expérience, gagner en maturité aussi, parce que bon, il y a certains matchs que j'ai fait, et ça manquait un peu de maturité parfois, donc bon, non, non, moi, quelle que soit la situation, qu'on me mette premier, deuxième, troisième, ça changera pas. Justement, tu parlais du manque de maturité, si tu dois encore donner un petit peu tes points faibles pour l'instant dans le jeu, qu'est-ce que ça serait ? Ouais, il y a certaines situations, notamment dans les matchs que j'ai fait à Nantes, où j'étais impatient sur cette annexion, notamment sur le premier et le deuxième but, voilà, pour moi, c'est des erreurs de jeunesse, mais après, il y a aussi le travail aérien que je dois travailler, parce que je pense que c'est le domaine le plus difficile pour un gardien, c'est ce domaine-là, qu'il apprécie les trajectoires, surtout avec les ballons maintenant, qui volent beaucoup, et c'est important pour la défense de bien s'imposer et de rassurer, mais c'est vraiment, il y a tous les domaines à travailler, parce que, voilà, que ce soit niveau placement, niveau arrêt, c'est sur ma ligne, et surtout je joue au pied, mais c'est vraiment, surtout le jeu aérien sur lequel je dois appuyer mon travail. Quand on pense gardien à Monaco, on pense évidemment à Ruffier, est-ce que tu as eu le temps, avant qu'il part, d'échanger un peu avec lui ? Comment tu vois son jeu, ce gardien-là ? Je suppose que c'est quand même quelqu'un qui doit être un modèle, mais enfin... Ouais, c'est un très grand gardien, c'est vraiment, enfin, pour tout jeune, c'est vraiment un modèle, parce que, bon, pour moi, il a toutes les qualités, que ce soit dans tous les domaines, et non, non, il a toujours été très bien avec moi, toujours de bons conseils, il m'a donné beaucoup d'équipement lorsque j'en avais besoin, notamment des gants, des chaussures, sous quand on est jeune, et qu'on est au centre, des fois, on en manque un peu, mais bon, on n'est pas trop malheureux ici, parce qu'on a ce qu'il faut, mais non, non, il a vraiment toujours été très bien avec moi, et on a toujours une bonne relation, franchement, quelqu'un de vraiment bien. Pour terminer, un petit mot sur la suite de la saison, évidemment, tout le monde est très inquiet, je pense que vous le savez, comment tu vois la suite ? Est-ce que mentalement, tu sens l'équipe prête à relever le défi de sauver le club ? Je pense qu'on n'a pas trop le choix, tout le monde est vraiment concerné, on est vraiment dans une mauvaise passe, et c'est difficile, on a peut-être moins confiance en nous, on arrive moins à enchaîner les matchs, et bon, des fois, quand on revient avec des scores, par exemple, à Nantes, 3-0, qu'on revient à Gangang 4-0, et que c'est pas facile, je pense que vraiment tout le monde est concerné, on s'entraîne vraiment dur, et souvent, et donc du coup, voilà, on essaie vraiment de faire le maximum pour s'en sortir, parce que je pense qu'il y a, à part nous, il y a aussi tout un club derrière, un centre de formation, des personnes qui travaillent, des salariés, et aussi des supporters qui attendent beaucoup de ce club, donc vraiment, on est vraiment dans une situation où il faut vraiment choper les points au maximum, parce qu'on ne peut pas descendre en national, c'est pas possible, pour un club comme Monaco, avec son prestige, on mérite beaucoup mieux.